Des statues qui font des bébés. Alors dit comme ça, cela peut faire sourire. Et pourtant des dizaines de femmes le jurent, elles seraient tombées enceintes après avoir touché deux statues africaines de la fertilité. Nous sommes en 1994, une société américaine importe deux magnifiques statues d'ébène de Côte d'Ivoire. Cela pour les exposer dans le hall d'entrée. La suite est à peine croyable. Ces statues africaines seraient dotées d'un fabuleux pouvoir. Elles assureraient la fertilité à toutes les femmes qui les toucheraient. C'est arrivé à tellement de femmes, c'est inexplicable. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces statues ont quelque chose de spécial. Orlando, dans le sud des Etats-Unis. En 1994, Edward Meyer, le conservateur d'un musée, fait l'acquisition de deux statues anciennes qui représentent un homme et une femme. Ces sculptures en ébène proviennent d'une tribu africaine située en Côte d'Ivoire. L'homme tient dans une main une mangue, symbole de la fertilité. Et dans l'autre, une épée. Quant à la femme, elle porte un bébé sur ses genoux. C'est un roi et une reine. Selon une croyance ancestrale, ce couple souverain serait symbole de fertilité. Plus étonnant encore, la légende dit que si une femme passe entre les deux statues et les touches, elle tombera enceinte rapidement. On les a d'abord mises dans nos bureaux, parce qu'il n'y avait pas de place au musée. Et en 13 mois, 13 femmes sont tombées enceintes après avoir touché les statues. Alors qu'elles ne cherchent pas à avoir d'enfants, de nombreuses collaboratrices de la société seraient tombées enceintes après avoir touché les statues. A l'époque, je prenais un moyen de contraception. Cela a été une grande surprise que de tomber enceinte. Mais une merveilleuse surprise. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Et le Wall Street Journal se fait même l'écho de ce mystérieux baby-boom. Une jeune mère de famille croit plus que jamais au pouvoir des statues africaines. Et pour cause, pendant 3 ans, Rachel Taylor a tout essayé pour avoir un enfant sans résultat. En 2009, en désespoir de cause, elle décide de s'en remettre aux fameuses statues. Ma mère a lu un article vantant les pouvoirs des statues. Comme j'avais tout essayé pour avoir un enfant et que cela ne marchait pas, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai dû toucher les statues pendant 20 minutes. Et peu de temps après, ce petit bout de chou est arrivé. Comme pour des milliers de femmes avant elle, le miracle des statues de la fertilité semblerait s'être produit. Je suis convaincue que ces statues m'ont aidé. Je ne vois pas d'autre explication. Le prétendu pouvoir des statues de la fertilité fascine. A tel point qu'Edouard Meyer décide de les rendre accessibles au grand public. Pour cela, il les expose dans toutes les succursales de la société. On a décidé de les exposer à l'accueil, juste avant la caisse des musées. Comme ça, tout le monde peut venir les voir et les toucher sans débourser un senti. Les mystérieuses statues ont déjà fait trois fois le tour du monde. Depuis 1994, plus de 3000 femmes seraient tombées enceintes après les avoir touchées. Impossible alors d'ignorer ce curieux baby-boom, même s'il n'existe aucune preuve scientifique à ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada